Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un cours consacré au XVIIe siècle. Alors, comme d'habitude, vous pouvez suivre ces vidéos avec une fiche de documents. Alors, nous retrouvons notre frise chronologique. Pourquoi les dates de 1610-1715 et non pas 1600-1700 ? Ce serait plus logique pour parler du XVIIe siècle. Tout simplement parce que les historiens préfèrent commencer le XVIIe siècle par la mort de Henri IV et terminer le XVIIe siècle par la mort de Louis XIV. On ne peut pas couper des règnes alors qu'il reste quelques années de règne. Ce ne serait pas du tout logique. Donc, nous sommes en plein temps moderne, où on terminera le programme d'histoire à la fin de ces temps modernes. Donc, avec la Révolution française. Vous pouvez également voir un arbre généalogique, celui des Bourbons. C'est-à-dire la troisième dynastie des Capétiens. Il y a eu les Capétiens directs, qui sont morts sans garçons en 1328. Ensuite, il y a eu les Valois, des cousins des Capétiens. Et ensuite, les Bourbons à la mort du roi Henri III, mort lui-même sans garçon. Et donc, c'est passé à son cousin, descendant de Saint-Louis, évidemment. Son cousin, Henri de Bourbon, le roi de Navarre, et qui, après sa conversion au catholicisme, puisqu'il était protestant, a pu enfin régner sur la France. Donc, il a fallu qu'il établisse la paix entre les Français. Donc, en premier par l'édit de Nantes, qui permet aux protestants d'obtenir la liberté de culte, de prier comme ils le souhaitent. Également, des places fortes, des places de sûreté, c'est-à-dire quelques villes, comme La Rochelle, Motoban et d'autres, qui permettent aux protestants de se réfugier en cas d'attaque des catholiques. Puisqu'évidemment, les protestants avaient quand même peur. Tout ce qui s'était passé durant les guerres de religion, ils pouvaient considérer qu'ils étaient encore en danger, qu'au danger était possible. Henri IV va ensuite avoir pour objectif, c'est ce qu'on a vu à la fin du cours de la semaine dernière, a eu pour objectif de rétablir les finances de la France, puisqu'avec les guerres de religion, évidemment, la France a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Les Français sont devenus très pauvres. Donc, avec l'aide de son ministre, de son surintendant des finances, Sully, il a pu développer l'économie de la France et essayer le plus possible à ce que tous les Français puissent manger à leur faim. C'est important à l'époque, ce n'était pas une évidence que tout le monde puisse manger tous les jours. Et ces finances rétablies pouvaient permettre au roi de France, à Henri IV, d'envisager une politique internationale, c'est-à-dire qu'il pouvait passer pour une puissance concurrente à la première puissance de cette époque, c'est-à-dire l'Espagne. Donc, vous voyez au document 2, cette Espagne, tout en jaune. Vous voyez, c'est énorme, sans compter l'Amérique, toute l'Amérique du Sud et une grande partie de l'Amérique du Nord. Donc, tout ce qui est jaune, c'est l'Espagne, avec en rose le Saint-Empire romain germanique, qui, je vous le rappelle, est commandé par un empereur qui, lui aussi, est un Habsbourg. C'est la même famille qui règne en Espagne et sur ce Saint-Empire romain germanique. Ce sont des Habsbourg. Les Habsbourg sont originaires d'Autriche. Et par mariage, on l'a vu avec la Renaissance, les guerres de religion, etc. par mariage, ils ont pu obtenir tout ce territoire. D'un côté, l'Espagne, de l'autre côté, le Saint-Empire romain germanique. Et ce que vous ne voyez pas, mais il y a aussi la Hongrie qui va bientôt appartenir aussi à l'Autriche. La Hongrie de l'époque était beaucoup plus grande que la Hongrie d'aujourd'hui. Et par contre, ce Habsbourg, le roi d'Espagne, a perdu un territoire, celui que vous voyez en orange. C'est aujourd'hui les Pays-Bas. À l'époque, on appelait ça les provinces unies. Ça appartenait à cet ancien duché de Bourgogne. Mais la population de ce territoire est protestante. Et suite à une guerre contre l'Espagne, ces Hollandais, Néerlandais ont pu obtenir leur indépendance parce qu'ils étaient protestants. Et par la suite, ça va devenir une puissance économique majeure. Et vous avez enfin le royaume d'Angleterre avec au nord, ne l'oubliez pas, le royaume d'Ecosse. Jusque-là, c'était deux royaumes indépendants. Il y avait un roi d'Angleterre, ou une reine d'Angleterre, et un roi, ou une reine d'Ecosse. Mais par mariage, par alliance, par cousinage, le roi d'Ecosse, Jacques Ier Stuart, est devenu également le roi d'Angleterre. C'est le fils de Marie Stuart. Et donc, c'est désormais le même royaume, le même roi pour l'Angleterre et l'Ecosse. Alors, Henri IV, lui, veut tout faire pour que la France remplace l'Espagne. L'Espagne fait peur au monde entier, par sa puissance. Et Henri IV, lui, fait tout pour que ce soit la France. Et ça va être le cas, alors pas la mort d'Henri IV, mais au cours du XVIIe siècle, ça va être possible. Comment ? C'est ce que nous allons voir. Et il y aura des aspects positifs qui montrent cette puissance de la France, mais aussi des aspects négatifs, puisque pour obtenir cette puissance, il faut forcément des guerres et d'autres sacrifices que nous allons étudier au cours de ces vidéos consacrées au XVIIe siècle. A tout à l'heure pour le début du règne du roi 8XIII.